donc dans ce troisième chapitre je vais vous parler de la troisième étape de la démarche de gestion des risques la prévention donc on va parler des plans de prévention qu'est ce qu'on a le droit de faire dans un plan de prévention et je vous dirai à peu près que tous les coups sont permis et puis je vous donnerai quelques exemples de plans de prévention plus ou moins rigolo d'ailleurs sur finalement qu'est ce qu'on fait pour éviter les problèmes et puis pour terminer je vous parlerai un peu des variantes sur la manière dont on calcule la criticité et un peu du domaine prudentiel le domaine prudentiel c'est le domaine des assurances et de la finance en vous parlant d'un concept un peu plus détaillé dont vous entendrez peut-être un peu parler en particulier dans les catastrophes industrielles ou en finance qu'on appelle la value at risk alors un plan de prévention en anglais on appelle ça un mitigation plan vous savez un mitigeur c'est un mélangeur on mélange l'eau chaude et l'eau froide pour avoir de l'eau tiède donc c'est un peu ça l'idée d'un plan de prévention alors en gros qu'est ce que c'est qu'un plan de prévention va regarder ici vous avez le tableau des risques donc ici vous avez un risque à une probabilité donnée et une gravité donnée donc supposons par exemple que vous ayez détecté que pour vous il ya un risque au fait de venir en cours d'accord quand vous venez en cours par exemple vous pouvez avoir un accident qu'est ce que vous pouvez faire comme plan de prévention des risques et bien l'idée est simple c'est que vous avez deux grandes stratégies de contrôle des risques première stratégie donc dans les deux stratégies possibles la première c'est de réduire la gravité des risques donc c'est de prendre ce qu'on appelle des mesures de protection par exemple pour aller travailler donc pour aller travailler ici pour aller étudier vous prenez votre voiture et vous savez que quand vous prenez votre voiture vous pouvez avoir un accident qu'est ce que vous faites pour réduire la gravité d'un accident il va de soi que vous mettez votre ceinture vous achetez une voiture avec un airbag ça va pas empêcher d'avoir l'accident mais si vous avez un accident vous avez plus de chances de vous en tirer indemne d'accord donc là vous avez une stratégie où vous allez baisser la gravité du sinistre d'accord maintenant il ya une deuxième stratégie vous repartez de cette idée que le fait de faire le chemin entre chez vous et l'école vous fait prendre un risque et vous allez dire maintenant je vais réduire la fréquence des risques donc qu'est ce que vous faites bah par exemple vous roulez plus lentement ou vous décidez que vous restez chez vous donc vous allez tranquillement regarder le cours en vidéo au lieu de vous déranger qu'est ce que vous faites à ce moment là vous prenez un risque et vous réduisez sa probabilité d'occurrence d'accord donc quand vous faites ça vous faites de la gestion des risques et bien entendu la meilleure gestion des risques c'est une gestion des risques qui travaillent à la fois sur les deux donc vous allez prendre un risque vous allez à la fois diminuer sa probabilité et diminuer sa gravité autrement dit vous prenez un risque et vous le faites descendre dans la zone des risques négligeables d'accord alors maintenant globalement qu'est ce que c'est qu'un plan de prévention bah dans un plan de prévention ce qu'il faut comprendre je vous ai dit que les risques pouvaient venir de partout vous pouviez avoir des risques juridiques vous pouvez avoir des risques marketing vous pouvez avoir des risques de management et bien la bonne nouvelle c'est que quand vous faites de la prévention des risques tous les coups sont permis aussi c'est à dire que vous pouvez faire de la prévention des risques par des dispositifs techniques par exemple pour ceux qui connaissent un peu les méthodes de qualité à la japonaise vous avez des pokai ok donc par exemple vous mettez des couleurs sur des prises que vous enfichez et le fait de mettre des couleurs vous empêche de vous tromper ou carrément vous rendez des prises il c'est impossible de se tromper donc ça c'est un pokai ok c'est un système qui vous empêche de faire une bêtise deuxième système vous avez des clauses contractuelles donc par exemple si vous n'avez pas confiance en votre fournisseur vous allez inclure dans le contrat de livraison des clauses de pénalité de retard donc un la clause de pénalité de retard ça va le motiver pour livrer à l'heure et deux si jamais il est en retard vous aurez une compensation financière troisième possibilité pouvez utiliser des systèmes organisationnels donc par exemple quand vous avez une équipe et que vous avez une personne qui s'en va vous pouvez décider de réaffecter une personne sur la tâche sur les tâches prioritaires etc dernière chose du point de vue financier vous pouvez garder une petite marge de manoeuvre pour les imprévus alors en général en projet alors ça fait pas très sérieux dans les budgets mais il est courant de garder une marge pour essayer de gérer les aléas et donc à ce moment là vous savez que si vous avez un problème vous avez le cas échéant une réserve pour essayer d'arranger les choses tout ça c'est des stratégies de gestion des risques alors finalement la conclusion c'est quoi donc vous avez vu on a trouvé qu'il y avait plein de risques les risques pouvaient venir de partout mais on a vu aussi que on pouvait classer les risques qui étaient prioritaires et donc finalement quand on fait la gestion des risques on se demande plus sur faut-il prendre des risques parce que bien sûr il faut prendre des risques faire un projet c'est prendre des risques mais la question c'est quels risques faut-il prévenir c'est à dire sur quels risques est ce qu'il faut travailler pour éviter d'avoir un problème et quels sont les risques qu'il faut prendre et donc il ya certains risques qu'on prend quand vous traversez la rue vous prenez un risque c'est tout et donc ça fait partie de la vie aussi de prendre des risques prévenir alors il y a deux manières de prévenir les risques et ces deux types de management le premier type de management c'est ce qu'on appelle le management réactif qu'est ce que c'est que le management réactif et bien le management réactif c'est de dire que quand vous avez un problème immédiatement vous êtes sur le pont et vous travaillez pour le résoudre ce qu'on appelle la réactivité c'est quelqu'un quand il ya quelque chose il va tout de suite se mettre dessus la réactivité c'est bien mais ce qui est mieux c'est la proactivité la proactivité c'est quelqu'un qui est intelligent qui anticipe et qui arrive à résoudre les risques avant même qu'ils ne surviennent ou tout au début quand il est facile de les gérer donc bien entendu être réactif c'est bien mais être proactif c'est mieux donc la question c'est vous voyez quand vous êtes en situation de responsabilité vous devez constamment essayer de penser à l'avance à ce qui va se passer parce que la meilleure manière de régler les problèmes c'est les éviter donc c'est la proactivité n'oubliez pas que quand vous avez fait l'inventaire des risques les risques c'est comme un lot de travail c'est à dire qu'il faut qu'il ya un responsable qui s'en occupe il n'y a rien de pire que d'avoir défini un risque et de ne pas l'avoir suivi vous avez défini un risque après il vous tombe sur le nez tout simplement parce que vous avez mis personne pour s'en occuper et puis n'oubliez pas que parfois le coût du sinistre est moins cher que le coût de la prévention donc il ya certains problèmes il faut accepter de les avoir parce que ça coûterait plus cher de les prévenir que de se contenter de vivre avec voilà un exemple de plan d'action alors on va le regarder plus en détail mais l'idée c'est que vous avez ici une colonne où vous mettez vous décrivez votre risque là vous évaluez la gravité par exemple à la gravité est évaluée de 1 à 4 là vous avez la probabilité d'occurrence de 1 à 4 vous faites le produit des deux et vous avez la criticité vous prenez votre tableau et vous triez le tableau en mettant en haut du tableau les risques de criticité maximale d'accord les risques qui sont en bas du tableau c'est les risques négligeables les risques qui sont en haut du tableau vous mettez en place un plan de prévention et éventuellement un plan de réparation si ça se déroule quand même et surtout surtout vous affecter un responsable donc pensez bien dans votre tableau de gestion des risques à remplir ces trois colonnes la prévention la réparation et le fait de mettre un responsable alors quelques exemples de plans d'action qui ne marche pas alors un petit florilège alors vous avez un lien ici vers des photos perles de la sécurité que je ai aussi quelques exemples locaux de gestion des risques par des étudiants d'une école d'ingénieurs dont je ne donnerai pas le nom alors idée de dire attention là il ya des risques quelque chose pourrait se passer mal pas de problème on va terminer avant la date prévue qu'est ce que vous pensez de ça à quoi ça sert de faire un planning si c'est pour dire qu'on ne respecte pas donc ça ça paraît pas très logique comme méthode de gestion des risques dire on a fait un planning mais en fait ce planning c'est du pipeau deuxième chose on va travailler dur on va être sérieux bon c'est sympathique mais vous vous doucez que concrètement si ça avant ça avance pas tellement ça dit pas concrètement qu'est ce qu'on fait pour éviter le problème et on va travailler dur bon troisième chose ça c'est désespérant c'est quand vous avez des gens qui vous font des plans de gestion des risques qui sont pas priorisés donc le résultat c'est quoi c'est que vous avez un plan fouillis qui est pas trié par criticité c'est extrêmement démoralisant vous avez deux pages de risque et vous savez pas par où prendre le problème l'autre chose c'est un risque qui est mal identifié alors voici quelques exemples vous avez en fait deux risques qui sont mélangés donc bien entendu le plan de prévention des deux risques peut pas fonctionner pour les deux à la fois vous avez des risques pas très précis ça pourrait aller mal donc il faut essayer de préciser quand vous avez un risque pour creuser pour quelle est la ressource qui est menacée comment est ce que ça peut se passer quel est le scénario vous avez des risques qui sont pipeaux c'est à dire qu'on n'a pas posé la question à la bonne personne donc par exemple quand vous avez dans votre équipe ou dans l'entreprise un spécialiste en électronique il faut aller le voir parce que c'est lui qui pourra vous donner des éléments crédibles à mettre dans votre tableau le pire c'est ça c'est que vous avez un risque identifié qui est en haut du tableau mais il n'y a pas de plan d'action donc on sait qu'il y a un risque on sait qu'il est grave et on n'a aucune idée de ce qu'on va faire ça ça fait peur donc là la réaction c'est au secours ou alors c'est défini mais il n'y a personne qui s'en occupe donc typiquement vous savez que les tâches dont il n'y a personne qui s'occupe c'est la meilleure manière pour que les choses échouent s'il n'y a personne qui s'en occupe ce sera pas fait donc n'oubliez pas en face de chaque tâche en face de chaque crise il ya une personne qui est responsable on sait qui sait et il sait qu'il est responsable bon et puis finalement dernier problème c'est que quand vous avancez dans un projet vous allez franchir des étapes quand vous franchissez des étapes en fait votre tableau de risque petit à petit se vide ça fait très plaisir en fait de retirer des choses par exemple vous estimiez qu'il y avait un gros risque de livraison et vous avez été livré donc qu'est ce que vous faites à ce moment là vous reprenez votre tableau de gestion des risques et vous supprimez la ligne d'accord donc n'oubliez pas qu'il faut mettre votre plan de gestion des risques à jour et donc au fur et à mesure normalement vous avez les risques les plus problématiques si tout va bien qui vont s'en aller et votre tableau va se simplifier de plus en plus jusqu'à la fin du projet donc bien entendu au fur et à mesure que vous actualisez le tableau ça vous permet de revoir vos priorités alors pour terminer quelques variantes de calcul des risques alors d'abord pour le calcul de la criticité vous pouvez en fait utiliser gravité fois occurrence fois détection qu'est ce que ça veut dire et bien ça veut dire que certains risques sont beaucoup plus graves quand on s'en aperçoit pas donc par exemple vous avez un train de banlieue qui démarre il ya une porte qui est restée ouverte si on le sait on peut gérer on peut envoyer le contrôleur pour fermer la porte si on ne sait pas on part à fond avec une porte ouverte d'accord donc très souvent en particulier dans l'automobile on va dire que ce qui est important c'est la détection et c'est pour ça que dans votre voiture vous avez des détecteurs notamment de fuites d'huile parce que les fuites d'huile sont extrêmement graves et donc l'idée c'est qu'en rendant un risque plus facile à détecter on va être conscient du problème et donc on va pouvoir le gérer alors qu'un risque indétectable est beaucoup plus dangereux donc le problème le plus dangereux c'est celui que vous n'avez pas détecté à temps n'oubliez pas la clé de la gestion des risques c'est la proactivité c'est le fait de voir le problème venir avant que ça soit trop grave dernier point il existe des méthodes de calcul des risques mais de calcul très précis alors je vais vous parler d'une méthode rapidement qui s'appelle la value at risk la value at risk c'est l'idée en fait que vous estimez la probabilité d'un scénario catastrophe et que vous calculez combien ça vous coûte donc par exemple vous estimez un scénario catastrophe qui a un pour cent de chances de se produire et donc vous dites voilà j'ai un pour cent de chances d'avoir telle perte aujourd'hui c'est par exemple ce que font les banques quand elles font le scénario si jamais la grèce est en défaut de paiement la probabilité est faible mais à ce moment là quel est l'impact sur mes comptes d'accord alors cette notion donc qui est originaire du secteur de la finance et de l'assurance et le raisonnement est un peu analogue au raisonnement sur la criticité mais il est plus sophistiqué là en gros la value at risk donc vous pouvez creuser si vous le voulez là je vais pas aller dans le détail mais elle dépend de trois paramètres premier paramètre vous avez besoin d'une distribution statistique parce que bien entendu c'est un mécanisme stochastique donc avec des probabilités que ça se déroule le problème c'est que c'est très compliqué de faire des distributions statistiques notamment en finance en finance en fait vous avez des courbes qu'on appelle leptocurtique c'est à dire que les probabilités d'un événement catastrophique ne correspondent pas une loi normale bref donc attention c'est pas toujours facile d'estimer les lois de probabilité deuxième point le niveau de confiance choisi plus vous choisissez un niveau de confiance élevé plus le potentiel de perte est important c'est à dire si vous choisissez un scénario le qui est à 95% le moins mauvais c'est pire que celui qui est à 95% plus mauvais en quelque sorte donc en général plus vous voulez prendre de sécurité plus vous apercevez que vous avez des pertes importantes dernièrement le dernier point à noter c'est ce qui correspond à la théorie de calcul des options ce qu'on appelle notamment l'équation de black and shawls donc ce qui permet de calculer par exemple les primes d'assurance c'est que plus vous prenez une assurance sur un événement distant plus la probabilité d'occurrence est importante autrement dit c'est logique si vous vous assurez contre l'incendie pendant deux ans ça vous coûter plus cher que vous assurez pendant un an parce que comme c'est plus long il y a plus de probabilité d'occurrence donc ce sont les trois variables qui rentrent quoi les trois paramètres qui rentrent dans le calcul de la value at risk voilà donc dans le dernier chapitre je vous présenterai comment est ce qu'on fait pour suivre les risques et qui est responsable ce qui est un problème assez intéressant aussi